De la plus grande invasion à l'arme nucléaire, comment les projets secrets ont-ils changé le cours du conflit ? C'est le titre du podcast que nous vous présentons aujourd'hui. Dans ce podcast, vous trouverez une introduction qui nous situera le contexte ainsi qu'une problématique du sujet. Il y aura donc trois chapitres, à savoir le premier concernant l'espionnage, qui nous introduira le contre-espionnage et l'importance de ces sujets dans notre thématique. Dans le deuxième chapitre, nous aborderons le projet Overlord, dont l'opération Fortitude Sud, et nous analyserons la lettre d'Eisenhower concernant le débarquement ainsi qu'une photo de Fortitude Sud. Dans le troisième et dernier chapitre concernant le projet Manhattan, nous analyserons le panneau de la base d'Oak Ridge. C'est ensuite que nous ferons une conclusion et à la fin, vous trouverez une bibliographie complète de toutes les références que nous avons utilisées. Bon visionnage. La seconde guerre mondiale est sans doute le conflit le plus meurtrier de l'histoire, causant la perte de plus de 60 millions de personnes. Il s'est déroulé du 1939 à 1945 et on le dit mondial car il s'étend sur toute la planète. Il débute car l'Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, envahit la Pologne. C'est après quelques temps qu'elle marche sur la France et la coupe en deux, la France occupée au nord et à l'ouest, à la France libre au sud. Par le jeu des alliances, l'Angleterre lui déclare la guerre. Le Japon profite de ce conflit pour s'allier à l'Axe et depuis son industrialisation, il rêvait de retrouver sa grandeur d'antan. Il décide alors de prendre toutes les îles du Pacifique à l'aide de ses forces aéronavales. Les Etats-Unis et la Russie rejoignent ensuite le camp des Alliés à partir de 1941. Les Alliés face à l'Axe réussissent à s'imposer après avoir essuyer de nombreuses blitzkriegs. Et c'est finalement à partir de l'année 1942 que la balance tourne en faveur des Alliés dans le Pacifique. Nous pouvons mettre en avant l'année 1943 où se déroula du 17 juillet 1942 au 2 février 1943 la plus grosse défaite des Allemands dans la ville de Stalingrad. Nous pouvons également souligner l'année 1944 avec les débarquements successifs en Normandie et en Provence. Finalement, l'Allemagne nazie tyrannique se fait battre par les Alliés à l'Ouest, libérant successivement la France et, en ratant une grande offensive, se fait marcher dessus à l'Est où le rouleau compresseur de Joseph Stalin écrase les forces allemandes par la prise de Berlin, ce qui les amène à capituler. Après le décès de Roosevelt en 1945, Harry Truman prend la présidence des Etats-Unis d'Amérique et c'est celui-ci qui décide de larguer le feu atomique sur le Japon de l'empereur Hirohito, ce qui engendre leur capitulation. La Seconde Guerre mondiale s'avère être l'un des conflits de l'histoire le plus lourd dans le bilan humain, proportionnellement à la population mondiale, comprenant forces armées et civiles. Ce sont les pertes dites « directes ». Concernant les pertes indirectes, ces dernières comprennent la baisse du taux de natalité et, en parallèle, l'augmentation massive du taux de mortalité. Ce conflit mène à la création de l'Organisation des Nations Unies avec les quatre agents de police, Etats-Unis, ERSS, Chine et Royaume-Uni. Cette Seconde Guerre mondiale va également tendre vers la mythique guerre froide. En effet, dès la conférence de Yalta en 1944, les Etats-Unis de Roosevelt puis de Truman ainsi que l'anglais Churchill sont méfiants à l'égard des soviétiques. Car, depuis la conférence de Téhéran, Staline ne cachait pas son désir de prendre l'Europe de l'Est. Après sa marche vers l'Ouest sur Berlin, l'URSS possède alors de nombreux territoires pris dans cette partie d'Europe qui, plus tard, formeront le fameux bloc de l'Est. C'est la conséquence majeure dans le domaine politique. Quatre membres des Etats vainqueurs, soit la France, l'Angleterre, les Etats-Unis et la Russie, influencent donc grandement tous les autres pays et interviennent dans une Europe qui est grandement fragilisée. C'est l'interventionnisme étatique. Ce sont d'ailleurs leurs aides et leurs prêts qui constituent leur zone d'influence, qui sépareront l'Europe en deux pôles, en deux blocs, quelques années après. Le conflit bouleverse en profondeur l'économie mondiale. En effet, en France par exemple, les pertes agricoles sont de 118% concernant le blé ou encore de 200% sur la pomme de terre, ce qui est énorme. La guerre et ce qui l'engendre accélèrent grandement les phénomènes d'inflation et de distorsion entre la quantité de biens et le montant qu'il faut pour les avoir. Les impôts sur le revenu français subissent une augmentation drastique qui le double. Les pays se retrouvent maintenant endettés par l'effort de guerre et, par exemple, la dette française quadruple pour se retrouver à 1756 milliards de francs et la dette publique américaine quintuple pour valoir 263 milliards de dollars. En somme, ces conséquences sur le plan de l'économie forcent beaucoup de pays à créer de nouvelles monnaies. Ces conséquences sur les prix de l'offre et la demande approvissent énormément les populations. La production industrielle ou agricole diminue de manière spectaculaire. Le niveau d'hygiène étant diminué à cause de tous ces facteurs, le risque d'épidémie est fortement accru et beaucoup de pays ont recours à l'aide de grands États. Comme on l'a dit principalement, la Russie à l'Est et les États-Unis à l'Ouest. Ce conflit a donc bien évidemment de lourdes conséquences humaines, politiques, mais également financières. Comment les projets secrets ont-ils pu changer le cours de ces conflits majeurs ? C'est la question que nous nous sommes posés en amont de la réalisation de ce podcast. En effet, nous sommes délibérément conscients que notre esprit est influencé par certaines représentations. Et dans notre cas, il faut avouer que les films d'action ou encore les romans jouent des rôles considérables. Un sentiment de déception peut nous emparer lorsque nous réalisons, à première vue, que la réalité peut sembler assez fade dans ce domaine précis et que nous nous attendions à de véritables scénarios de films. Mais, en effet, de nombreuses choses se sont passées sans que le monde le sache. Par exemple, savez-vous que l'homme est allé sur la Lune car en partie des scientifiques de l'Allemagne nazie ont travaillé pour les Américains au lendemain de la guerre ? Le savez-vous ? Assez surprenant, en effet. Comment ces missions ou opérations secrètes sont restées cachées sans que des personnes ne puissent s'en rendre compte ? Quelle est leur proportion de leur implication de certains moments clés de l'histoire ? Nous allons donc regarder de plus près quelques opérations clés de la Seconde Guerre mondiale, qui tendent vers la mythique Guerre froide. Un prince avisé et un brillant capitaine sortent toujours victorieux de leur campagne et se couvrent d'une gloire qui éclipse leurs rivaux grâce à leur capacité de prévision. Or, la prévision ne vient ni des esprits ni des dieux. Elle n'est pas tirée de l'analogie avec le passé, pas plus qu'elle n'est le fruit des conjectures. Elle provient uniquement des renseignements obtenus auprès de ceux qui connaissent la situation de l'adversaire. Ce texte tiré du traité nommé « L'art de la guerre » nous indique qu'une armée bien renseignée, peut-être moins forte militairement parlant, peut battre une autre qui l'a dominée en premier lieu. Le nombre élevé d'hommes et d'armes est peut-être même moins précieux qu'une poignée de paperasse car, selon Sun Tzu, auteur de ce texte et général chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que fin d'expérience stratégie, « L'art de la guerre est de vaincre l'ennemi en voyant de façon clairvoyante ses actuels et futurs plans. » Ce principe est, nous allons le voir, une volonté qui se manifestera très clairement à partir de la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, nous ne sommes pas en train de dire qu'aucune armée n'a auparavant fait usage de l'espionnage, mais seulement que ce domaine s'est profondément développé à partir de ce conflit. Dans ce podcast, nous allons traiter d'un sujet qu'on voit peu souvent. En effet, l'émission portera sur les projets secrets, au nombre de deux précisément qui ont changé le cours du conflit de la Seconde Guerre mondiale, dont un en particulier qui influencera la guerre froide. Bien évidemment, secret à l'origine, ces projets et opérations et missions romanesques dignes de films d'action étaient restés cachés du regard du grand public. Néanmoins, à partir du Freedom of Information Act de 1966 concernant les archives américaines, les documents se sont peu à peu retrouvés déclassifiés plus particulièrement depuis l'administration Kennedy. D'autant que c'est son successeur, Liden B. Johnson, qui édita cet acte. Bien loin des regards de nombreux événements se sont passés dans l'ombre et la population non impliquée ne reçoit que des échos, voire des rumeurs qui tournent dans les zones urbaines, sans tomber dans un complotisme paranoïaque bien entendu. La réalité historique nous a prouvé que certains projets ont fait basculer le cours de plusieurs conflits. C'est pourquoi nous avons choisi de prendre une liste non exhaustive de deux projets et opérations secrètes, à savoir deux concernant la seconde guerre mondiale, dont un qui porte son influence sur la guerre froide. Ce podcast, comprenant les trois chapitres d'opérations secrètes et leurs sous-chapitres, nous permettra de mieux aborder la question des agissements militaires secrets, qui expliquent mieux le tournant de certains événements. C'est là même un des fondements les plus importants de l'histoire. On étudie un ensemble de sources et la dimension interprétative qu'on y portera, nous permettra d'apporter une explication rationnelle, scientifique des zones d'ombre dans l'histoire. À 1h30, on a sonné l'alarme. Nous avons été bombardés par les Américains sur notre droite et sur notre gauche. Nous attendions, vigilants, angoissés, nos armes avec nous. À l'aube, vers 4h, nous avons pu deviner la silhouette des premiers grands navires ennemis. À peine étaient-ils observés que des éclairs jaillissaient déjà de leur canon à une cadence infernale. Bientôt, les premiers obus abattirent sur nous dans un vacarme de tous les diables. Les bombes larguées par les avions ennemis n'arrêtaient pas de siffler. Il n'y eut bientôt plus un mètre carré de sol qui ne soit touché par les bombes ou les obus. Comment une manœuvre aussi gargantuesque put être menée dans le plus grand des secrets et put être réalisée sans finir dans un bain de sang total ? Tout d'abord, nous sommes dans une période clé de la Seconde Guerre mondiale. La guerre fait maintenant rage en Europe, mais également dans le Pacifique, en Asie et en Afrique du Nord. Trois ans plus tôt, suite à l'invasion des forces aériennes et leurs attaques sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les Américains rentrent en guerre et rejoignent les Alliés en coordonnant des attaques et en préparant divers débarquements en Europe. Au Pacifique, les Japonais, voulant à tout prix dominer les îles, avaient tenté d'éradiquer la possible menace des États-Unis d'Amérique en une seule offensive sur leur base aéronavale la plus proche et la plus contraignante. L'attaque coûte alors la vie de nombreux marins et militaires au repos ce jour-là. Les Japonais, ayant détruit une partie de leur arsenal, rentrent chez eux avec la suprématie aérienne. Malgré les pertes matérielles américaines, au pays de l'oncle Sam, les industries battent à temps plein et fassent le chômage. Pendant près d'un an, les Américains et Japonais vont se livrer une guerre aéronavale sans merci, et c'est en 1942 que l'avantage tourne pour les Américains. En 1944, les Alliés sont dans une dynamique de reconquête des îles du Pacifique. En Europe, essuyant une terrible défaite à Stalingrad en 1943, les Allemands reculent face au rouleau compresseur russe qui débute sa marche sur Berlin. L'Axe commence à perdre du terrain et de la suprématie sur certains théâtres d'opérations, mais décide de solidifier quelques lignes de défense d'après les rapports des renseignements, comme par exemple le mur de l'Atlantique. Pendant que des millions de personnes sont déportées et massacrées, et que la guerre continue à faire rage et détruire les vies, il y a également énormément de bouleversements en économie. A présent que l'Allemagne nazie est affaiblie à l'Est et que le Japon perde sa suprématie, il est temps d'agir pour les alliés. Le projet Overlord, dont le projet Fortitude Sud, est donc lancé. Cette opération, en vue d'un débarquement, était l'ultime moyen de faire une brèche conséquente dans les défenses de l'Allemagne nazie, et les militaires en étaient conscients. Les yeux du monde et le futur portera le regard sur ces hommes concernés dans cette invasion. L'État anglais, américain, canadien, dont quelques français, commence donc à réfléchir sur le moyen de l'effectuer. Cependant, mener une armada sur des plages ennemis n'est pas une mince affaire. En effet, quelques temps plus tôt, une tentative de débarquement à Dieppe avait eu lieu, et ce fut un échec cuisant, coûtant la vie de centaines d'hommes et la perte de matériel d'envergure. Il voulait affaiblir les défenses dans cette zone pour empêcher les renforts d'arriver. Les Allemands, conscients qu'un débarquement allait se passer, tentent ensuite de renforcer le mur de l'Atlantique. Le général Eisenhower devait donc prendre toutes les mesures nécessaires afin que le débarquement ne teigne pas la mer en rouge. Une vaste opération de tromperie que l'on nomme opération Fortitude Sud est mise en place par les services de renseignement. Les services de renseignement ennemis, eux, tombent dans le panneau. La quasi-totalité des espions allemands présents en Angleterre étaient des agents doubles au service de la Reine et du pays de l'oncle Sam. Et ceux-ci informèrent faussement les Allemands. De nombreux véhicules et installations sont mis en place au sud de l'Angleterre, c'est-à-dire en face du Nord-Pas-de-Calais. Cependant, ce matériel était en fait des répliques gonflables. L'Allemagne d'Hitler et les forces d'Erwin-Rommel furent dupées. Cette région la plus évidente pour un débarquement n'est qu'une illusion car le véritable débarquement se passera sur cinq plages en Normandie. Juno, Gold, Utah, Omaha et Sword. Dans le plus grand des secrets, ils mobilisent énormément d'hommes et choisissent une date pour le débarquement. Parallèlement, la résistance française donne aux alliés de précieux renseignements. L'armée anglaise, elle, développe de nouveaux tanks et crée des outils différents. Ils installent même secrètement un pipeline le long de la mer pour le ravitaillement et installent des ports flottants. Jusqu'à la veille du débarquement, l'aviation travaille d'arrache-pied pour affaiblir les ponts, les points stratégiques, etc. et empêcher les renforts d'arriver. Malheureusement, la méta anglaise est de mauvaise qualité et il faut attendre jusque dans la soirée du 5 juin pour embarquer in fine au 6 juin petit matin pour débuter le débarquement. La supériorité aérienne étant la clé, il a fallu avoir un ciel dégagé et la date du 6 juin était la meilleure. Notons bien que les Allemands n'ont pas les informations de cette accalmie météorologique et c'est pourquoi la plupart sont pris au dépourvu le 6 juin. Cette source est du domaine militaire et a été faite par le général Dwight D. Eisenhower et ses quartiers généraux, suprême du corps expéditionnaire allié. C'est celui qui planifia le débarquement. Il est digne de foi, c'est une source primaire. Son avis est partiel, il cherche à motiver ses troupes. De nature officielle, elle a été écrite en 1944, juste avant le débarquement des troupes alliées en Normandie lors de la seconde guerre mondiale. Cette source est contemporaine aux événements et a été rédigée dans les quartiers généraux alliés en Angleterre. Elle était destinée à toute l'armée alliée qui s'apprête à aller en Normandie. La problématique de cette source serait par exemple comment envoyer des soldats sachant que cela va être très dangereux et comment les motiver. Cette source a été écrite dans un contexte bien précis. En effet, elle a été rédigée quelques temps avant le débarquement de Normandie comme on l'a dit le 6 juin 1944, c'est-à-dire en pleine seconde guerre mondiale. Ce texte est divisé en plusieurs paragraphes, cinq précisément, et chacune est une partie de la source. La première représente l'importance de l'événement, la deuxième explique la difficulté de la tâche, la troisième est le contexte historique et donne les raisons du débarquement, car l'Allemagne est affaiblie. La quatrième partie montre sa confiance et la cinquième et dernière partie représente les voeux comme à chaque opération. Comme on peut le voir, ce document nous montre comment le général motivait ses troupes qui savaient que la mort les attendait pour la plupart. On peut repérer plusieurs arguments, comme par exemple le terme de croisade pour cette invasion. La religion était donc un enjeu et encourageait les hommes. Deut-on également que leur tâche était de sauver les peuples oppressés d'Europe face au tir en Asie. Eisenhower dit précisément que cette année, l'année 1944, n'est pas une année anodine. En effet, elle est spéciale et c'est grâce à cette invasion que les Allemands seront battus. Ce document a des conséquences proches en 1944, car c'était destiné pour ce débarquement précis. Il nous apporte de nombreuses connaissances sur la situation de l'époque. Et c'est ce document exact qui nous aide à voir l'état d'esprit des troupes et du général Eisenhower. Il nous permet de mieux comprendre le contexte de cette opération. On sait à présent que le projet s'est bien déroulé et que les soldats ont maintenu un énorme poids sur leurs épaules. A présent, nous pouvons observer une photo de noir et blanc très particulière. En effet, au premier plan, nous pouvons distinguer trois personnes portant des uniformes de l'armée britannique. Derrière, dans l'ombre de l'objet dominant, on voit les deux jambes d'un quatrième homme. Ces personnes semblent porter un char d'assaut Sherman M4 avec le nombre 760 qui est inscrit. Dans l'arrière-plan, nous voyons quelques infrastructures. La prédominance du tank et de ces hommes nous laisse affirmer que l'objet de l'image est bien entendu cela. Ces hommes semblent se coordonner pour manœuvrer ce char en le portant. Or, nous savons bel et bien que cela fait partie de l'opération Fortitude Sud dans le cadre du projet Overlord. Cette photo en noir et blanc a donc été prise durant l'année 1943 ou alors l'année 1944. Et cela représente la mise en place des objets factices visant à leurrer les allemands qui pensent alors à un débarquement dans le Nord-Pas-de-Calais, qui serait bien sûr le plus évident. Ce char d'assaut est donc un char factice que l'on peut gonfler et les hommes essayent de le manipuler pour l'amener dans un autre endroit ou alors le poser. On peut donc supposer qu'il se trouve à l'endroit sur les côtes anglaises le moins éloigné des rives françaises ou alors dans un endroit quelconque où il manipulerait ce genre de choses. Cette image est donc très intéressante car elle nous montre toute la technique de l'opération. Cela peut paraître banal de créer une fausse armée, un objet gonflable mais c'est cette opération aussi grossière que le fameux cheval de Troie qui fut la clé de voûte de l'opération Overlord et qui, in fine, permit aux alliés de vaincre les forces de l'axe ou du moins donner la possibilité par ce débarquement. En somme, nous avons donc pu voir que le projet Fortitude dans le cadre de l'opération Overlord sont des projets secrets hors du commun. En effet, une invasion d'une telle envergure humaine et matérielle est sans précédente et le projet secret est exécuté dans le silence le plus complet. C'est l'un des projets les plus importants qui ont fait basculer le cours du conflit car ouvrons un front à l'ouest pendant que les Russes attaquent à l'est. Cela permet aux alliés de faire reculer définitivement les forces de l'axe. Après avoir vu le projet Overlord et l'opération Fortitude Sud nous allons nous pencher sur le projet Manhattan qui est le second projet le plus important du conflit le plus meurtrier. En effet, cette opération qui marque un point décisif dans la guerre n'est pas l'un des plus gros projets. Malgré sa gigantesque armada n'a jamais réalisé un défi historique sans précédent le projet Manhattan aboutit à une oeuvre plus sordide qui défie tout ce que l'homme aurait pu imaginer celle de la puissance atomique. Cet objet d'une violence inouïe aboutira à la capitulation du Japon. Dès 1941 les Japonais mènent une guerre aéronavale avec les Américains. Après une courte suprématie les Japonais perdent à la suite de la bataille de Guadalcanal et de la bataille de Midway en 1942. Désespérés et animés par une notion d'honneur très respectée comme les suicides des samouraïs, leurs ancêtres les avateurs japonais utilisent leurs appareils et eux-mêmes comme de véritables bombes on appelle cela les kamikazes. Cette guerre sanglante et immorale cause d'énormes atrocités sur toutes les îles et conduit à de véritables génocides. La guerre en Europe qui causait toujours de plus en plus de pertes il fallait trouver des solutions pour y mettre un terme rapidement et une fois la chute de l'Allemagne nazie grâce aux percées à l'ouest par la France au sud depuis l'Italie et à l'est les Japonais continuent de mener la guerre dans le Pacifique avec les Russes qui l'étalonnent en Manchurie. C'est dans ce contexte que le projet évolue en parallèle avec les innovations scientifiques et technologiques des nombreux savants dans la base mystérieuse de Los Alamos et de nombreux autres complexes en parallèle comme par exemple celui de Oak Ridge. Au début de la guerre, alors que les Américains ne sont pas encore engagés Roosevelt s'intéresse au sujet d'une bombe atomique après quelques échanges avec Albert Einstein. Il avait alerté Roosevelt que les Allemands développaient une bombe. Les Etats-Unis se lancent donc dans une sorte de guerre à l'armement. En réalité, les états-majors américains discutaient d'un possible assaut sur le Japon et cette invasion causerait alors énormément de pertes américaines et japonaises car le peuple nippon, fortement endoctriné, était prêt à se suicider pour l'empereur qu'il considérait comme un dieu tandis que les états-majors sous-estiment les japonais et parlent d'un nombre de morts bien en dessous de ce qu'on pourrait réellement envisager. Parallèlement à la guerre, dès 1940, de nombreuses rumeurs circulent à propos d'une possible exploitation de la fission nucléaire dans l'industrie militaire, notamment après les échanges un an plus tôt entre le président et Einstein. Ce n'est qu'à partir de 1941 que plusieurs techniques sont élaborées et on envisage alors le développement d'une arme atomique. En 1943, on passe au stade expérimental et la bombe atomique est née. Le projet, déjà présent depuis 1939, prend une ampleur considérable et il faut empoigner de nombreux moyens pour ne pas que la base de Los Alamos, lieu où une partie du projet est menée et 31 autres bases, ne se fassent découvrir. Bien qu'il y ait un espion qui parvient à accéder à des informations sensibles, la bombe est tout de même élaborée. Cet espion, Klaus Fuchs, passe entre les défenses du système de contre-espionnage de la base et transmet les informations à la Russie, ce qui les conduit à faire leur propre test de bombe nucléaire en 1949. Sous la direction du général Leslie Richard Gromes, qui supervise le célèbre Robert Oppenheimer, directeur des recherches, Le secret est le mot d'ordre et même au sein des scientifiques, il y a des informations qui ne circulent pas avec tout le monde. Sa santé se dégradant, Roosevelt est assisté par un certain William Leary. Dans le cercle des confidents du président, cet homme est au courant du développement de l'arme atomique et à la mort de Roosevelt en 1945, c'est lui qui transmet les informations sensibles à Harry Truman. C'est là la preuve même du caractère secret du projet. Il se retrouve ensuite dans une position ambiguë car d'un côté, il y avait cette invasion qui aurait été très désastreuse du côté américain et japonais avec des pertes civiles incommensurables et de l'autre côté, il est tendu avec son rapport à la Russie. En effet, dès que les Allemands se sont rendus, les Russes souhaitent alors énormément de choses aux autres alliés et c'est comme cela qu'on arrive à cette scission de l'Allemagne. Ce sont les prémices de la guerre froide car chacun souhaite amasser le plus de pays sous leur zone d'influence en ces temps-là. Les Russes, depuis la guerre de 1905, veulent prendre le Japon. Les Américains, eux, ne souhaitent pas cela et se dépêchent d'enclencher le projet Manhattan et le largage des bombes Little Boy et Fat Man sur Hiroshima et Nakazaki causant plus de 100 000 morts ce qui marque une nouvelle ère, celle de l'armement nucléaire. Oppenheimer a été choqué de sa création et conscient de ce que cela signifiait. Ses missions de ce projet secret sont bien sûr dangereuses pour ceux qui y travaillent. Prenons par exemple un cliché photographique pris dans la base d'Ockridge, la deuxième plus grande et importante après Los Alamos. Cette photo en noir et blanc montre un grand panneau avec les inscriptions qui sont What you see here, What you do here, What you hear here, When you leave here, Let it stay here. La dernière phrase est surlignée de blanc, ce qui la met en valeur par rapport aux autres. On voit derrière ces lignes trois silhouettes indistinctes de chimpanzés. Seules leurs têtes sont bien visibles. Celui à gauche se cache les yeux avec ses mains. Le deuxième, lui, au milieu, se bouche les oreilles avec ses mains et le dernier met le doigt devant sa bouche. Sur le haut du panneau, en-dessus des singes, se trouve un vieil homme aux habits rayés, à côté d'un chapeau à trois étoiles. Il se retrousse les manches et a un regard sérieux. On pourrait croire que les gestes des chimpanzés correspondent aux inscriptions. La dernière d'entre elles, l'impératif, semble être la plus importante avec son surlignage. Le personnage, âgé en-dessus, se retrousse les manches comme s'il allait se battre et il paraît important avec ses habits rayés et étoilés. Nous savons en présent que ce panneau a été réalisé dans les années 40 pour le projet Manhattan dans le projet Doc Ridge aux Etats-Unis. Il y a également de fortes chances que la photo a été prise dans ces années-là. Ensuite, la phrase sur le panneau est le mot d'ordre du projet. Peu importe ce qu'ils font, entendez voix, cela doit rester au sein de la base. Il faut donc rester discret et garder tout ce qu'il y a dans la base secrète. Le message s'adresse donc aux employés et l'utilisation des chiens posés comme représentation de ceux-ci illustre le fait qu'ils sont totalement utilisés et ne savent pas ce qu'ils font réellement. Ensuite, le personnage au-dessus peut-être plus élevé ou plus fort ou sachant plus que est une représentation de l'oncle Sam aux habits aux couleurs des Etats-Unis d'Amérique. C'est une personnification du pays et il semble se retrousser les manches avec un regard sérieux. C'est une menace. Quiconque ne respecte pas ce règlement aura de sérieux ennuis et se mettra à dos les Etats-Unis. Cette image montre donc le caractère secret et la discipline de faire de l'un des projets qui mit fin à la Deuxième Guerre mondiale. Sans cela, si une information avait fuité en dehors de celle de Fuchs bien évidemment, chez les Japonais, il se pourrait que l'opération aurait été un échec. Le projet Manhattan est donc un projet militaire et scientifique qui a su rester dans un grand secret, excepté pour les Russes à cause de cet espion et qui fit basculer la guerre et le monde également. Il est l'un des plus importants de la Seconde Guerre mondiale et a changé la phase de la guerre menant à ses extrêmes. Au lieu de dizaines de milliers de bombes, une seule suffit et cela prouve que la guerre a mis en avant la science pour créer une arme si destructrice sans avoir un regard éthique ou moral. Il fait basculer totalement le cours du conflit. Pour conclure, nous avons vu que l'espionnage est un des moyens clés pour remporter un conflit et de ce fait, les projets secrets sont d'une importance capitale. Probablement utilisés depuis la guerre et même avant, l'espionnage ainsi que le contre-espionnage sont les outils essentiels à la réussite d'opérations secrètes comme on l'a vu avec l'opération Overlord et son programme Fortitude Sud concernant les leurres pour le Pas-de-Calais ou encore le fameux projet Manhattan où le secret et le silence sont de mise. Sinon, la haute trahison est impliquée bien évidemment. Comment ces projets secrets ont-ils changé le cours du conflit, plus particulièrement celui de la Deuxième Guerre mondiale qui tendra sur la guerre froide ? Ces projets secrets doivent être exécutés dans un total effet de surprise ou du moins doivent engendrer des conséquences pour forcer l'ennemi à capituler et à ne pas se relever comme l'histoire l'a malheureusement montré avec l'épisode de Hiroshima et Nakazaki. Pour le débarquement de Normandie, si l'opération Fortitude n'avait pas eu lieu ou aurait été un échec, on peut être sûr que les débarquements ne se seraient pas déroulés de la même manière et qui sait, le monde ne serait peut-être même plus le même. Sans ce projet, il n'y aurait peut-être pas eu de retournement de situation lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le projet Manhattan, nous sommes tous d'accord pour dire que sans ce projet, la guerre aurait duré plus longtemps et peut-être même que le Japon aurait été sous la tutelle de l'URSS pendant quelques temps et la guerre froide, bien entendu, aurait un tout autre visage. Les projets secrets basculent donc le cours des conflits de par leur effet de surprise mais également de par leur exécution totalement secrète et à leur efficacité ainsi que leur service de renseignement et de contre-espionnage. Ces projets en question ont permis aux alliés de remporter le conflit et à changer la face du monde avec leur totale et cruciale implication dans la plupart des moments clés de conflits dans l'histoire. Lors de ce podcast, nous nous sommes penchés uniquement sur deux projets américains durant la Seconde Guerre mondiale pour mieux cibler la problématisation du sujet. Mais nous aurions pu regarder de plus près tous les autres, allant peut-être même jusqu'à la guerre froide ou de nos jours. Il y a énormément à dire sur les sujets et à l'avenir, on sera plus à même à regarder les conséquences du projet Manhattan qui continue d'influencer le monde, l'arme nucléaire étant plus que jamais à l'actualité du XXe et Ie siècle. Nous pensons qu'il y a de nombreux dossiers qui attendent à être déclassifiés et qui fourniront davantage de renseignements et de nombreux éléments qui seront mis en lumière. Ce qui apportera bien sûr une charge de travail considérable pour mieux comprendre certains basculements dans plusieurs conflits du siècle dernier ou alors du XXIe siècle. Ce fut un plaisir de réaliser ce podcast. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !